Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que vous avez été nombreux à rencontrer lors de la mise à jour de Windows 10. C'est le problème de l'affichage du menu démarré, voire même du lancement des applications dans le menu démarré, ainsi que de tout ce qui se trouve sur la barre des tâches. Vous êtes très nombreux à ne pas pouvoir utiliser que ce soit la barre des tâches ou le menu démarré. Je vais donc vous donner des solutions, ces solutions sont au nombre de 3. La première solution c'est une solution relativement simple, j'ai fait une petite liste d'ailleurs. C'est une solution à base de mode sans échec, vous verrez que c'est très simple à utiliser, mais on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. La deuxième méthode est une méthode qui a été communiquée par Microsoft. Une solution qui fonctionne la plupart du temps, je dirais dans les 3 quarts des cas. Et puis si vraiment ça ne fonctionne toujours pas, la méthode 3 devrait venir à bout de ce problème, mais il faudra faire des concessions, je vous expliquerai au moment où on y sera. Donc on va commencer avec la première méthode. Cette première méthode n'est utilisable que si vous avez accès au clic droit sur le menu démarré. C'est à dire qu'il faut pouvoir faire ceci. Si vous n'avez pas accès au clic droit, vous oubliez la première méthode, il faudra tout de suite passer à la méthode 2. Évidemment, normalement vous n'avez pas accès au clic gauche ou vous ne pouvez pas faire grand chose sur le clic gauche, donc on ne va pas parler du clic gauche. Mais avec le clic droit, par contre, vous pouvez tout à fait accéder au mode sans échec. Pour accéder au mode sans échec, vous avez deux possibilités. Évidemment, ces possibilités ne sont pas toujours utilisables, c'est ce que je vous expliquais. Tout dépendra du niveau de problème que vous aurez sur le PC. La première possibilité, ça va être de faire le clic droit, d'aller sur arrêter ou se déconnecter, d'appuyer sur shift. La touche shift se trouve au-dessus de la touche contrôle. C'est la touche qu'on appelle aussi majuscule. Vous la enfoncez, vous la gardez enfoncée et vous faites clic gauche sur le bouton redémarrer. La deuxième méthode, c'est uniquement si vous avez mis un mot de passe sur le Windows 10 et que vous arrivez sur l'écran de mot de passe, vous pouvez cliquer en bas à droite, par ici. Je ne vais pas vous montrer, mais cliquez en bas à droite, affichez le bouton redémarrer et vous appuyez pareil sur shift et vous cliquez sur redémarrer. Si vous faites ça, vous accéderez au même menu que moi, que celui que je vais vous afficher ici. Donc on va faire clic droit, arrêter ou se déconnecter et redémarrer avec le bouton shift. Je n'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas y accéder si on n'avait pas le clic droit. Donc si vous avez, malgré tout, je répète, accès à un mot de passe au démarrage, vous pouvez quand même redémarrer en mode sans échec. Ça fonctionnera dans ce cas-là. Si par contre vous n'avez pas de mot de passe et que vous arrivez directement sous Windows et que vous n'avez ni le clic gauche ni le clic droit sur le menu démarrer, évidemment vous ne pourrez pas appliquer. Donc vous faites shift, la touche au-dessus de contrôle, et clique gauche sur redémarrer. On attend un petit peu et là on va voir apparaître d'ici quelques instants un menu qui nous permettra donc d'accéder aux fonctions du mode sans échec. Voilà, donc on va cliquer maintenant sur dépannage, options avancées, et puis dans paramètres. Sur paramètres, on vous précise les options qui seront disponibles et vous avez le mode sans échec. On va cliquer donc sur redémarrer. Et on va patienter un petit peu parce que ça prend un peu de temps. Et je vais raccourcir la vidéo pour que vous n'ayez pas à attendre le délai que moi je vais avoir. Voilà, donc je suis directement sur l'écran du menu du mode sans échec. Le choix à faire donc c'est le numéro 4, le mode sans échec. Vous sélectionnez le mode sans échec et vous laissez démarrer le PC en mode sans échec. Vous allez voir que c'est très simple puisqu'il n'y a rien à faire. Une fois arrivé sur le mode sans échec, votre menu démarrer va se charger. Enfin, ici vous avez un mot de passe, évidemment vous tapez votre mot de passe avant. Et si le menu démarrer se charge, vous pourrez redémarrer ensuite en mode normal. Et le menu fonctionnera correctement par la suite. Voilà, donc je viens d'arriver sur la fenêtre de mot de passe. Donc je le saisis tout simplement. Je suis en mode sans échec donc forcément la résolution est au minimum. Mais voilà, vous constaterez que quand vous êtes en mode sans échec, vous avez dans les coins de l'écran d'afficher mode sans échec. Vous vérifiez que votre menu démarrer fonctionne. S'il ne fonctionne pas là, donc dans ce cas là, vous aurez besoin de passer sur la méthode numéro 2. Mais s'il fonctionne là, ensuite vous redémarrez en mode normal. Et votre menu, ah bah là vous voyez, je rencontre justement le bug, c'est plutôt original. Votre menu donc normalement fonctionnera une fois que vous aurez redémarré en mode normal. Je redémarre donc. Et je vous retrouve dans un instant à nouveau sur la session en mode normal pour vous expliquer la méthode numéro 2. Voilà, donc on se retrouve à nouveau sur le bureau. Je vais vous exposer tout de suite la méthode numéro 2, puisque vous êtes sûrement très nombreux à ne pas avoir eu un succès avec la première solution. Quand je dis très nombreux, c'est à peu près 1 sur 2. Donc on va tout de suite passer à la méthode numéro 2. Alors pour passer à la méthode numéro 2, vu que vous n'avez toujours pas accès au menu démarrer et qu'en théorie le clic droit ne fonctionne pas chez la plupart d'entre vous, je vais vous expliquer comment lancer une fenêtre en ligne de commande sans pouvoir utiliser le menu démarrer. Donc vous faites CTRL-SHIFT, donc toujours la touche au-dessus de CTRL-SHIFT, ou CTRL-MAGE, échappe. Vous appuyez sur les trois touches en même temps, et cela va vous ouvrir cette petite fenêtre qui est le gestionnaire de tâches. Si vous le lancez pour la première fois, il se peut qu'il soit sous cette forme-là. Dans ce cas-là, vous cliquez sur plus de détails pour avoir une fenêtre développée. Vous cliquez ensuite sur fichier, exécutez une nouvelle tâche, vous sélectionnez la petite coche qui est ici, et vous tapez CMD, comme c'est indiqué ici. CMD. Vous faites OK, et vous avez donc l'invite de commande qui s'affiche. Donc pour l'invite de commande, c'est très simple, je vais la mettre sur la moitié droite, et celle-ci sur la moitié gauche. Donc pour l'invite de commande, pour appliquer la première méthode, c'est très simple, vous sélectionnez donc la première ligne de commande, là c'est PowerShell, vous faites copier, et puis vous vous rendez sur l'invite de commande, et vous faites coller avec CTRL-V. Alors les commandes seront indiquées sous la vidéo, vous pourrez les recopier directement, je vous conseille d'ailleurs de les recopier sur un bloc-notes de préférence, comme ça, ça vous évitera d'aller les chercher sur la vidéo à chaque fois. Vous faites entrer, et on laisse s'appliquer le chargement, il y en a pour un tout petit moment normalement, c'est pas très très long, mais je raccourcirai au besoin. Voilà, donc la première partie est terminée, je vais maintenant, à la suite, enchaîner avec la deuxième ligne de commande. Alors ça c'est la méthode, je le rappelle, qui a été donnée par Microsoft pour résoudre le problème. Donc, pareil, hop, vous copiez cette ligne de commande, comme vous voyez, elle s'affiche en couleur, et vous faites à nouveau entrer, et on va patienter à nouveau un petit moment. Alors voilà, c'est très rapide même. Ça vous affiche alors un certain nombre d'erreurs en rouge, où ils ne trouvent pas des chemins d'accès, des choses comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas ça le plus important. Normalement, cette ligne de commande qui vient d'être saisie doit avoir résolu le problème. Vous pouvez déjà faire un premier redémarrage de l'ordinateur, et vérifier si votre menu démarrer refonctionne. S'il ne fonctionne toujours pas, dans ce cas-là, vous saisissez à nouveau, alors vous relancez évidemment une fenêtre avec la ligne de commande, et vous copiez cette ligne-là, que vous saisissez à nouveau ici, en faisant un CTRL-V. Voilà, et vous faites à nouveau entrer. Donc on aura à nouveau ce genre de recherche, et vous refaites le test, vous redémarrez, et vous réessayez à nouveau. Normalement, là, dans 3 cas sur 4, le problème est résolu. Si malgré tout, ça ne fonctionne toujours pas, il reste la dernière solution. Alors cette dernière solution, je vais vous la montrer, mais je ne vais pas pouvoir évidemment vous la montrer en détail, parce que malheureusement, je passe par un émulateur pour pouvoir vous montrer le fonctionnement. Je suis obligé de vous passer par cet émulateur, parce que j'ai des séquences de redémarrage, des choses comme ça, et que pour moi, ce serait trop difficile à filmer. Donc malgré tout, je vais quand même vous expliquer le fonctionnement. Donc la méthode numéro 3, c'est en fait une méthode, dans laquelle vous allez créer un nouveau compte utilisateur. Alors en temps normal, évidemment, vu que vous n'avez pas accès au menu démarrer, il vous est impossible de créer un nouveau compte utilisateur. Mais grâce aux lignes de commande, toujours dans cette fenêtre, vous pouvez créer un nouveau compte utilisateur. Donc pour utiliser un compte utilisateur, vous allez devoir utiliser cette commande. Alors cette commande, il ne faut pas la recopier bêtement. Ici, à la place de tuto 2, vous allez mettre un pseudo, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous vous appelez du dull, vous mettrez du dull, et puis si, ici, à la place de 1, 2, 3, 6, 5, 4, comme j'ai mis, vous mettez le mot de passe que vous voulez mettre pour votre session. Vous recopiez donc cette ligne de commande, modifiée avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous la copiez ici, et vous appliquez. Alors moi, ça ne marchera pas parfaitement, mais ça va quand même me créer le compte utilisateur. Voilà. Alors évidemment, cette fois-ci, ça fonctionne. J'avais déjà fait des tests, et précédemment, il n'y avait pas moyen de le faire fonctionner. Cette fois-ci, ça a fonctionné parfaitement. Comme quoi. Donc là, la ligne de commande a fonctionné correctement. Le compte est créé. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez donner les droits d'administrateur à ce compte. Et je vous le conseille fortement, parce que, par la suite, si ce compte utilisateur fonctionne bien, c'est celui que vous utiliserez, donc par la suite, il faudra supprimer le précédent. Donc, on va copier la deuxième ligne. Sur cette deuxième ligne, comme vous voulez le voir, on donne les droits d'administrateur au compte tuto2. C'est le nom que j'ai mis ici. Si vous avez mis du dull, par exemple, vous mettez du dull ici, évidemment. Donc, faites attention à bien configurer la ligne de commande. Ça, c'est vraiment important. Je copie, donc, ma ligne de commande. Je l'applique. Et là, par contre, j'ai bien une erreur. Donc là, ça, c'est dû à l'émulation. Normalement, ça fonctionne plutôt bien. Vous ne devriez pas rencontrer de problème sur vos PC. Moi, c'est vraiment des problèmes dus à l'émulation. J'ai déjà, tout à l'heure, la première ligne de commande ne fonctionnait pas. Et cette fois, sur l'émulateur, elle fonctionne. Là, la deuxième ne passe pas, par contre. Bon, c'est vraiment aléatoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai de tels problèmes sous émulateur. C'est assez inexplicable. Mais bon, dans tous les cas, ça me permet quand même de vous expliquer le fonctionnement. Si vous n'arrivez pas à mettre les droits d'administrateur, vous pouvez quand même aller sur le deuxième compte et voir si vous avez un menu démarré et des parts qui fonctionnent. Et vous pourrez toujours redonner les droits d'administration par la suite, en redémarrant, en retestant la nouvelle commande. Donc, on va aller vérifier. Mon compte utilisateur, mon nouveau compte utilisateur a été créé. Voilà, il s'appelle Tuto2. Je peux aller dessus. Et je vais me connecter. Alors, je me connecte sur mon nouveau compte. Et là, normalement, il va me le configurer. Évidemment, vous aurez accès au menu démarré et à la barre des tâches. Voilà, donc je suis dans le nouveau compte. Donc, normalement, là, tout devrait fonctionner. Tout fonctionne correctement. Évidemment, je n'avais pas de problème avant. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas très valable comme test. Mais je sais d'expérience que sur les PC qui rencontrent ces genres de bugs, je résous dans 9 cas sur 10 tous les problèmes avec ces trois méthodes. Voilà, donc ensuite, vous pouvez toujours changer, je pense, les droits d'administrateur en allant sur, en faisant un clic droit, en allant sur panneau de configuration. J'improvise un peu, mais je vous le montre tout de suite. On va aller sur compte d'utilisateur, modifier le type de compte. Voilà, et là, on va, vous voyez là, je suis sur le compte, donc Tuto2. Mais il me demande le mot de passe de TutoReplay. Donc, je saisis le mot de passe de TutoReplay, je fais oui. Et je vais pouvoir modifier le type de compte, normalement. Donc, hop, hop, là, c'est un compte local non-administrateur. Modifier le type de compte, et là, je le passe en administrateur, et je fais modifier le type de compte. Voilà, donc maintenant, Tuto2 est un compte administrateur. Je peux maintenant gérer un autre compte, et par exemple, quand j'aurai transféré, alors parce que, attention, je vous précise déjà, avant de vous expliquer la suite. Évidemment, vous avez un nouveau compte utilisateur. Mais donc, si vous allez dans vos fichiers, les fichiers images, documents, tout ça, évidemment, c'est vide. Ça ne contiendra pas les données que vous aviez sur l'autre compte. Pour les récupérer, c'est plutôt simple, vous allez voir. Vous allez sur ce PC. Vous allez sur le disque dur, en général, le disque C, sur lequel Windows est installé. Vous allez dans Utilisateur. Et là, on retrouve les comptes. Vous voyez, j'ai TutoReplay et Tuto2. Si je veux récupérer les images, par exemple, qui sont dans le dossier images de TutoReplay, je clique sur TutoReplay, et je prends en picture, picture qui veut dire image. Vous avez vidéo aussi, ici. Vous avez les documents, ici. Vous avez les documents téléchargés. Vous avez tout ce qu'il y a sur le bureau, ici. Donc voilà, vous pouvez, les musiques. Vous pouvez récupérer tout ça, ici. Les recopier. Recopier le contenu de ces dossiers. Retourner dans Utilisateur. Et les coller dans Tuto2, par exemple, pour moi. Vous, ça sera peut-être Dudu, ou un autre nom. Et les recopier dans les différents dossiers qui sont ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez récupéré tous vos documents, et que vous êtes sûr que rien ne traîne, vous fermez cette fenêtre, et vous pouvez aller ensuite sur TutoReplay, par exemple, pour moi, et supprimer le compte administrateur qui est là, pour ne garder que celui qui fonctionne bien. Voilà. Donc, pour cette troisième méthode, j'espère qu'elle vous aura apporté, en tout cas, la solution ultime à votre problème. Évidemment, il y aura peut-être quelques cas où ça ne suffira pas. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour ces cas-là. Je vous conseille, si vous n'arrivez pas à une solution, après ces trois méthodes, tout simplement, une restauration, soit une restauration d'usine, soit de passer par un guide pour refaire une clean install de Windows 10. J'avais fait deux guides précédemment. Le guide avec la méthode 1, qui était une méthode de réinstallation totale, et le guide de méthode 2, qui, lui, vous permettait de remettre à zéro complètement Windows, depuis les paramètres intégrés à Windows 10. Voilà. Donc, surtout, appliquez toutes ces méthodes. Si vous rencontrez des problèmes, posez-moi des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas, d'ailleurs, de compléter correctement vos comptes Google, parce que, parfois, je le rappelle, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de bouton répondre sous votre message, ce qui fait que je ne peux pas vous répondre du tout. Si, surtout, ne me demandez plus de vous parler sur Skype, vous êtes nombreux à me demander de vous aider sur Skype, ce n'est pas possible, je vous le dis clairement. Il y a une époque, il y avait une ou deux personnes, bon, ça passait encore, ça me prenait une demi-heure à peu près par personne, mais ça me faisait déjà une heure par soir, ce n'était pas facile. Maintenant, vous pouvez être jusqu'à une dizaine à me demander tous les soirs de vous aider sur Skype. Je ne peux pas, évidemment, ce n'est pas possible. Vous imaginez le temps que ça me prendrait tous les soirs. Donc, ne me demandez pas par Skype, posez-moi directement les bonnes questions, donnez les détails sur votre machine, dites-moi le maximum sur le commentaire pour que je puisse vous aider le plus rapidement possible. Voilà. Surtout, donc, n'hésitez pas à poser vos questions, abonnez-vous, et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501